Hey c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Magus of the Library Le mois de septembre est déjà bien entamé, les vacances c'est fini et ceux qui avaient à reprendre les cours l'ont déjà fait J'espère que si c'est votre cas tout s'est bien passé et je vous souhaite bon courage pour cette année scolaire Comme tous les mois de septembre moi j'aime bien faire une petite sélection de mangas qui parlent plus ou moins de l'école Et du coup je vais commencer cette semaine avec Magus of the Library Alors le manga ne parle pas directement dans le tome 1 d'une école mais dans le tome 2 le personnage principal se retrouve à étudier Et puis de toute manière ça parle de livres et les livres on en lit à l'école donc c'est quand même un petit peu lié Ce manga c'est un seinen qui est publié chez Kiyun dans leur collection Kizuna, il a été publié à partir de 2017 au Japon il y a 3 tomes, 2 sorties En France il a été publié à partir de 2019 il y a 2 tomes, 2 sorties et le tome 3 devrait arriver en octobre Ce manga il est dessiné et scénarisé par Mitsuisumi qui a publié 2 autres mangas en France Seven's Garden et Anohana que j'ai présenté cet été, je vous mettrai le lien dans le petit i si vous avez envie de voir la vidéo Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,90€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur C'est un mage qui me l'a dit un jour, protéger les livres c'est tout simplement protéger le monde Shio est un petit garçon qui habite dans un village reculé perdu au milieu de nulle part Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne ressemble pas aux habitants du village Il a les yeux, les cheveux et la peau d'une couleur différente de tout le monde et en plus de ça il a les oreilles pointues Il ressemble à un petit elfe mignon mais visiblement ça ne plaît pas aux habitants du village parce que je peux vous dire qu'ils le font morfler On n'est clairement pas sur de la petite taquinerie, sur un ton humoristique et amical Non non non, le gamin est clairement victime de violences physiques ou verbales de la part de presque tout le village Un vrai plaisir Peu importe où il se rend, il se retrouve généralement très rapidement chassé Alors ça ne dérangerait pas de sécher les cours mais ça c'est hors de question parce que sa soeur l'en empêche Elle se tue à la tâche au travail pour qu'il puisse y aller Donc pas question de sécher l'école mais par contre quand il se fait mettre à la porte de la bibliothèque Là ça lui pose un problème parce que c'est son activité favorite Il adore partir à l'aventure à travers les pages d'un livre Ça lui permet d'oublier son quotidien, de s'évader de ce monde et d'apprendre plein de choses sur plein de sujets différents Malheureusement pour lui le gérant de la bibliothèque n'aime pas le voir traîner dans les rayons Parce qu'il est différent et puis parce qu'il vient des quartiers pauvres Cela n'empêche pas Chiot d'espérer un jour pouvoir se rendre dans la plus grande bibliothèque du monde Pour lire plein d'ouvrages différents et puis parfois même il se prend à rêver Qu'un héros tout droit sorti d'un de ses livres d'aventure viendra le chercher pour l'emmener loin de cette vie qu'il déteste Et ce jour est peut-être venu, il n'est peut-être pas si irréel et pas si lointain Puisque son village va voir débarquer un cortège de kaunas tout droit venu de la bibliothèque centrale de Hafsak Et là vous allez peut-être vous demander mais qu'est-ce que c'est un kaunas ? Les kaunas ce sont des spécialistes du savoir, ils sont envoyés par la bibliothèque centrale et triés sur le volet Et ils sont chargés de prendre soin du trésor que sont les livres Ils ont de multiples compétences allant de la restauration de livres en passant par l'acquisition de nouveaux ouvrages Et puis ils possèdent un grand savoir Dans le cas qui nous concerne, l'équipe dépêchée est missionnée pour inspecter la bibliothèque du village Mais pas que ! Mais là je ne vous en dis pas plus, il vous faudra lire le manga pour le découvrir, je vous laisse le suspense L'arrivée au village de cette surprenante équipe va bouleverser le quotidien de Shio Qui va voir l'horizon de ses possibles grandement s'agrandir Est-ce que cette troupe de kaunas va venir le sauver de son quotidien Ou est-ce que les moments partagés ensemble vont lui permettre de trouver la force à l'intérieur de lui pour s'en sortir seul Je ne vous en dis pas plus, si vous avez envie de le savoir, il va falloir lire le manga Ce manga c'est un de mes coups de coeur de l'année 2019 Je suis à 100% sûre qu'il fera partie de mon top de cette année Parce que c'est une petite pépite à tout point de vue Déjà concernant le dessin, il est sublime Il n'y a rien à redire dessus, on a peu de cases blanches Les décors sont somptueux et immersifs Le chara design est soigné Les costumes sont détaillés Bref, c'est un petit bijou et un vrai plaisir pour les yeux On est pour moi au niveau d'un Somalie et l'esprit de la forêt Et pour moi c'est une référence en termes de dessin et en termes de détail Pour l'histoire, une fois de plus, rien à redire Elle est excellente, elle revisite de manière inattendue L'histoire très connue et malheureusement très réelle De l'enfant qui subit des brimades Et qui va se réfugier dans la lecture pour essayer de s'évader Mais si le pitch de départ est vu et revu Et bien la façon de faire est très originale Le refuge qu'est la lecture pour Shio va devenir bien plus qu'une échappatoire Ça va devenir une passion dévorante Et il va avoir envie d'en découvrir, d'en apprendre toujours plus Ça va le pousser à se surpasser Et ça va le mettre sur une voie à laquelle il n'aurait pas pu prétendre à l'origine S'il n'avait pas lu tous ses livres Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette histoire C'est la place qui est donnée au livre et au savoir On voit ça comme quelque chose à entretenir Quelque chose à protéger, quelque chose à transmettre Et c'est une valeur avec laquelle je suis en totale adéquation Même si dans notre société ce n'est pas toujours le cas Et bien moi c'est quelque chose que je trouve vraiment important J'adore apprendre, j'adore échanger avec les gens Et donc du coup c'est un point du livre que j'aime beaucoup Ce livre il aborde énormément de thématiques Et beaucoup de thématiques importantes et très actuelles Par exemple quand Chio se voit refuser l'accès à la bibliothèque par le gérant Et bien c'est une thématique qui existe dans notre monde aussi Ma mère a travaillé en bibliothèque pendant très longtemps Elle est toute jeune retraitée Mais elle a travaillé pendant des années en bibliothèque avec d'autres bibliothécaires Et c'était un sujet de débat Puisque certaines personnes pensaient qu'on ne devait pas faciliter l'accès aux plus pauvres à la bibliothèque Que les gens qui devaient venir en bibliothèque étaient des gens qui avaient déjà une certaine culture Et ils n'avaient pas trop envie, certains, que les plus pauvres accèdent à la bibliothèque Ils n'avaient pas trop envie de s'embêter avec ce genre de public Et du coup moi c'est quelque chose qui sort un petit peu de mon entendement C'est assez paradoxal quand on y pense Parce que les bibliothèques c'est peut-être un des seuls endroits Où les gens qui ont le moins de moyens peuvent accéder gratuitement ou presque à des livres Donc il y a parfois des moments où je me demande ce que certains ont dans la tête Le livre il aborde aussi la question du racisme Ou du moins la question de l'acceptation de la différence Puisque Shio est différent et à cause de ça il subit des violences de la part de quasiment tout le village Ça aborde aussi la question du harcèlement à l'école Puisque s'il est privé de bibliothèque Et bien il faut savoir aussi que ses petits camarades d'école ne sont pas tendres avec lui Et je trouve que toutes ces questions sont traitées de manière très intelligente On a aussi une grande palette de personnages vraiment différents Et tous plus attachants les uns que les autres Enfin tous, je parle de Shio et des Kaunas Et de quelques personnes du village Parce que sinon la plupart des gens du village sont juste énervants Moi j'ai pas envie de devenir amie avec eux Même si on voit et vous verrez quand on lit le livre Que certains et bien changent un petit peu d'avis Mais quand même il faut pas oublier ce qu'ils ont fait J'ai carrément été embarqué par l'histoire J'ai envie de savoir ce que Shio va devenir J'ai envie de savoir qui sont ces Kaunas Qu'est-ce qu'elles font, comment elles restaurent les livres, etc J'ai envie de voir la bibliothèque centrale Bref, je me pose énormément de questions Je n'ai pas encore toutes les réponses Mais c'est un vrai plaisir de découvrir ce manga à chaque tome Si vous êtes amoureux de beaux dessins Si vous aimez les histoires qui parlent de valeurs humaines Et si vous aimez les livres Et bien ce manga est fait pour vous J'espère que je vous aurais donné envie de vous y intéresser Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titrage ST' 501